Pascal Rambaud, bonjour, vous êtes directeur de MECANROCK. Bonjour. Bonjour, et vous allez nous présenter Swing Car, une voiture, un véhicule d'un nouveau genre. Qu'est-ce que c'est ? Alors le Swing Car, c'est un concept de véhicule qui est en équilibre pendulaire. Le mot pendulaire, il est un petit peu galvaudé, on en entend parler dans les trains, dans les véhicules, etc. Souvent à tort, parce qu'on parle en fait de véhicule inclinable, nous on est pendulaire, on se sent que c'est un équilibre qui se trouve automatiquement, passivement. Le conducteur n'a rien d'autre à faire que conduire, et la machine va s'adapter soit au virage par la force centrifuge, il va s'incliner automatiquement dans les virages sans qu'il y ait d'intervention de sa part, soit s'adapter à la pente, notamment dans les dévers en tout terrain. Il va se positionner dans une position d'aplomb, alors qu'on est dans un dévers infernal. Un petit peu comme le ferait un skieur avec son ski amont et son ski aval, et ça, ça va se faire automatiquement avec les quatre roues du véhicule. Et ça va servir pour qui ? Alors il y a des applications très nombreuses en tout terrain. Il y a d'abord des applications de loisirs, de nature et de montagne. C'est vrai que ça a l'air très sympathique. Les stations de montagne sont friandes de ce genre d'activités pour diversifier leur activité en été. Il y a des applications agricoles et utilitaires de nature, agricoles forestières, d'intervention sur des réseaux comme EDF, etc. Il y a des applications militaires pour lesquelles on est déjà en relation avec des acteurs majeurs du militaire en France, pour faire notamment des drones terrestres porteurs de charges comme les mules ou des engins de reconnaissance qui ont des capacités de franchissement considérables. Et puis il y a des applications handicapées. Le véhicule est accessible aux personnes à mobilité réduite et très prochainement même aux handicapés lourds, aux tétraplégiques, avec un système de joystick de commande. Et puis des applications dans un temps plus reculées, des applications beaucoup plus générales, beaucoup moins de niches, qui sont des applications tout simplement routières et urbaines, donc véhicules polyvalents. Et donc aujourd'hui vous êtes à Lyon sur le salon des entrepreneurs pour trouver éventuellement des partenaires financiers. Tout à fait. Alors on est à un stade d'avancement technique qui est aujourd'hui suffisant pour pouvoir démarrer une industrialisation. Cette industrialisation, elle va réclamer, évidemment, de se mettre en relation avec un certain nombre de partenaires techniques, de partenaires constructeurs, mais également en aval de partenaires commerciaux. Tout ça, ça réclame évidemment des fonds et on est là pour ça. Vous avez besoin de combien ? Alors tout dépend si on parle d'un domaine particulier d'application, comme par exemple le domaine des loisirs où la levée de fonds qu'on souhaite est de l'ordre d'un million et demi, ou si on parle de l'ensemble des domaines qu'on a évoqué tout à l'heure, par exemple on ajoute l'agricole, le militaire, le handicap, etc. Et là on est plutôt à hauteur de 5 millions d'euros de demandes de levée de fonds. En tout cas un projet magnifique, un projet en tout cas qui donne envie. Merci à vous Pascal Rambaud d'être passé par notre plateau pour nous expliquer le fonctionnement de Swing Car. Je le rappelle, vous êtes directeur de MECANROC et nous sommes toujours à Lyon pour le salon des entrepreneurs. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.